Bonsoir, souvenez-vous, il y a quelques mois, ici même sur ce plateau, nous vous présentions une application assez révolutionnaire pour le sport. Ça s'appelait alors la passe vidéo. Eh bien la passe, c'est terminé. Mais rassurez-vous, l'appli, elle, existe encore. Pour preuve, elle s'appelle désormais Rematch. Et nous avons sur ce plateau le parrain d'une application qui vaut le détour. Ce parrain, regardez, il s'appelle Jean-Pierre Papin. C'est que vraiment, vous avez été conquis et convaincus, Jean-Pierre, bien évidemment, par cet instrument assez étonnant. Ah tiens, justement, on va voir si le parrain est au top. Le principe de Rematch, en général, c'est les deux qui sont là, qui racontent. Le principe de Rematch, c'est juste appuyer sur le bouton pour enregistrer et tu as la chance d'avoir les 15 secondes qu'il y avait avant déjà dans la boîte. Donc impossible avec cette application de rater l'action, le but, le tacle qui va bien. Si vous ratez, c'est que vraiment, vous n'étiez pas au match. Et là, on ne peut rien faire pour vous. Il faut quand même aller sur le bord des terrains. Pour nous en parler, il y a Pierre Husson. Bonsoir. Et Franck Siassen. Bonsoir à vous. Dans un instant, on va voir le best-of, Rematch, basket, honte, parce qu'on ne parle pas que de foot et de rugby. Justement, c'est valable pour tous les sports. Mais quand même, mais quand même, pour se souvenir un petit peu, j'ai moi fait une petite sélection Rematch, début de Jean-Pierre Papin, grâce à un site internet que vous retrouverez assez facilement. les meilleurs buts, les plus beaux buts de Jean-Pierre Papin. Attention, ça fait mal, regardez. Donc voilà. Alors ça, ce genre de but comme ceux-là, Jean-Pierre Papin, vous en avez marqué, mais des dizaines. C'était votre grande spécialité, le centre qui arrive de la gauche. Et hop, reprise de volée. Ça vous fait quoi quand vous revoyez toutes ces images d'ajustement ? Du bien. Du bien. Du bien à la tête. Du bien à la tête. Parce que j'ai souvent discuté avec des anciens qui étaient bien avant moi, Stylégus Fontaine, qui, en fait, il a marqué tellement de buts qu'il n'a qu'en vidéo les 13 buts qu'il a marqués à la Coupe du Monde en 58. Et ça lui a beaucoup choqué de ne pas avoir tous les buts qu'il a pu marquer en championnat, etc., en Coupe d'Europe. Et donc, moi, j'ai cette chance-là. C'est que quand j'ai un petit coup de moins bien à la maison, je me repasse. Oui, ça m'arrive. Je me repasse mes buts. Mais avec quoi ? C'était un moment de plaisir ou c'est plutôt le côté, si seulement ça pouvait recommencer ou si je pouvais relivre ça ? Si seulement ça pouvait recommencer, ce n'est pas possible. Donc, on va rester juste sur le plaisir. Oui, voilà. Donc, des buts comme ça, il y en a plein, 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 bien évidemment, à votre actif. Alors, lorsque vous avez présenté Re-Match, enfin, la passe vidéo à l'époque, mais on va arrêter de parler de la passe, on va parler de Re-Match. À Jean-Pierre Papin, c'était comme ça, on va toujours essayer, on va tenter le coup, on ne sait jamais ? Comment vous vous êtes rencontrés, là ? On savait que Jean-Pierre se souvenait à la fois qu'il avait grandi avec le foot amateur, comme tous les footballeurs professionnels, mais qu'en plus, il avait su y retourner après, puisque Jean-Pierre, tu as aussi fait une carrière d'entraîneur. Entraîneur sur le bassin, oui. Par exemple. Et on s'est dit que grâce à ça, il allait accrocher. D'accord. Et quand ils sont arrivés, ces deux-là, on vous disait ? En fait, la genèse est très simple. C'est qu'à l'époque, nous, on avait fait un site qui s'appelait leplusbeaubut.com, où, justement, on répertoriait les plus beaux buts du championnat de France amateur, mais national. Sauf qu'à l'époque, on avait la bonne idée, on avait le bon projet, mais on n'avait pas la bonne technologie. Et quand ils sont arrivés, en fait, avec la passe vidéo à l'époque, qui est devenue rematch aujourd'hui, ça nous a paru tellement évident que si on avait eu, à cette époque-là, la bonne technologie, ça aurait certainement eu un autre succès. Alors, nous allons régulièrement, tous les lundis, revoir quelques-unes des plus belles actions du week-end, grâce à vous deux. Mais regardez, vous nous avez préparé un petit remake de l'année 2018 en foot. Tiens, pour commencer, on va voir, effectivement, quelques belles actions en foot. Alors, oui, donc là, c'est un beau passement de jambes. Donc là, Jean-Pierre Papin aurait presque pu marquer le même. Ça, c'est un beau coup franc. C'est ce week-end. C'est ce week-end, ça. Par le taillant. Le taillant. Donc, le petit par-dessus. C'est bien, Jean-Pierre Papin, aussi, que cette action mette tous les week-ends en avant le sport amateur. Parce que c'est vrai que très souvent, on parle beaucoup du sport professionnel. Mais on le voit que tous les week-ends, il y en a qui galèrent sur les terrains et qui font de belles choses aussi. À un moment, il ne faut pas oublier qu'on arrive tous de là. On arrive tous de là. S'il n'y a pas eu le football amateur, s'il n'y a pas eu tous ces gens qui nous ont aidés, les bénévoles à pouvoir aller voyager, etc., on ne serait peut-être pas devenu ce qu'on est devenu. La passion que nous animait, c'est parce que le football amateur existe. Et nous, quand on a fait ce plus beau but, c'était pour justement mettre en lumière tous les buts qu'il y avait tous les week-ends. Et Dieu sait s'il y en a énormément, mais on ne les voit jamais. On ne les voit jamais. Donc, c'était juste mettre un coup de lumière sur le foot amateur, sur les buts amateurs. Grâce à Rimatch, aujourd'hui, c'est devenu possible à tout moment. Bon, alors maintenant, fermez les yeux. J'en perds pas, parce qu'on va parler dans notre sport, le rugby. Moi, je suis très rugby. Ah bon ? J'ai quelques-uns de mes meilleurs amis, ils sont rugbyés même. Donc, si je veux, il n'y a pas de souci. Ça va, il y a aussi un best-of rugby, regardez, avec de beaux essais. Alors, voilà, ça, c'est ce week-end. C'est ce week-end, c'est vraiment... Joli coup de pied à suivre. C'est pas du foot, hein, c'est pas du foot. Ouais, c'est bien du rugby, il y a bien de l'amour. Ah oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Là, ce sont des filles, des féminines. Ça, c'est le rugby féminin avec un bel essai. Bruges Blanquefort. Et donc, voilà, des essais comme ça. Moi, j'aime bien le rugby, comme ça, dans la boue. C'est le vrai rugby. Là, on était à Léonien. Là, c'est une bien belle action aussi. Très, très belle action d'école, avec un bon cadrage et le disque qui se retrouve en position déliée. Le dernier essai, c'est l'essai sud-ouest de la semaine dernière. D'accord, OK. Avec, effectivement, de beaux essais. Alors, c'est valable, rematch, on l'a compris en foot. On l'a compris aussi en rugby. On va voir aussi que c'est possible en hand et également en basket. Parlez-nous un petit peu, Pierre et Franck, là, de rematch. Où est-ce que vous en êtes ? Je sais que vous vous êtes rapproché le plus fortement possible de plusieurs fédérations. Où est-ce qu'on peut retrouver ces images ? Comment ça marche ? Comment ça se développe pour vous, cette appli ? Alors, officiellement, le lancement, c'est cette semaine. On a travaillé, comme tu le sais très bien, sur le sujet depuis plus d'un an et demi. Jean-Pierre nous a rejoint l'an dernier. Et maintenant, on est prêts. On a les applications qui sont disponibles, que l'on peut télécharger si on veut filmer un match. Et puis, évidemment, toutes les vidéos sont disponibles gratuitement sur le site de rematch, mais aussi sur le site des clubs qui les republie à leur tour sur leur propre site ou sur les pages Facebook. Et elles sont partageables par tout le monde, tout ça gratuitement. Donc là, c'est le vrai lancement maintenant. Et on espère que ça va marcher d'ici la fin de la saison. On a quelques mois devant nous pour que vraiment, autour des terrains, tout le monde se dise « Je vais faire plaisir à la personne qui joue. Je vais faire plaisir au joueur lui-même, mais à sa famille, à ses amis. Et je vais pouvoir partager ça avec tout le monde. » Et puis, en plus, c'est simple d'utilisation. Il n'y a pas besoin d'être ni vidéaste, d'être spécialiste. C'est gratuit, c'est simple et c'est automatique. On arrive au bord d'un terrain, on appuie sur un bouton, on est géolocalisé. On nous propose le match qui a lieu autour de nous à cette heure-ci. On appuie sur un bouton. Comme l'a très bien expliqué Jean-Pierre, ça remonte le temps de 15 secondes. Plus besoin d'anticiper les moments forts, on capture l'action. Et après, admettons, je capture 4, 5 extraits vidéo pendant la rencontre. Je reçois un petit montage automatique, comme à la télé, avec le nom des équipes incrustées, le pseudo de la personne qui filme et bien sûr, le petit logo rematch. Il faut bien qu'on apparaisse là-dedans. Aucune raison, dites non. Jean-Pierre Papin, le regard que vous portez, vous, aujourd'hui, sur le foot moderne, par rapport à celui que vous avez... Ça a changé. Oui, ça a changé. Les mentalités ont changé, les moyens ont changé. J'ai l'impression de ne pas avoir de passionné en face de moi, en fait. Oui. Il y a trop d'enjeux. Les énergies économiques ont pris le pas, je pense, sur la passion elle-même. Ça me dérange un petit peu. Oui. Le football d'antan, où effectivement, il y avait le football des clochers, tout ça, des enjeux un peu. Vous avez l'impression que... Oui, il y avait de l'envie. Il y avait de l'envie d'aller s'entraîner. Aujourd'hui, il y a l'impression qu'il faut un peu les forcer. Je crois que c'est un peu difficile. Il ne faut pas oublier qu'on est des privilégiés quand on fait ce métier, qu'il faut savoir profiter des moindres moments, qu'il faut se sacrifier parce qu'on n'a rien sans rien. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est un peu trop facile. Tant mieux pour eux, c'est génial. Tant mieux, c'est la vie qui a changé. Ça, c'est pas un regret, Jean-Pierre Vapin, de vous dire, si seulement j'avais été aujourd'hui celui que j'étais. Non, mais non, mais je n'en suis pas là. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai une belle carrière, j'ai plein de trophées. Simplement, quand je regarde aujourd'hui, c'est vrai que je ne me retrouve pas trop. Et c'est difficile, des fois. Maintenant, c'est rematch. Maintenant, c'est rematch. C'est presque... Alors, on va peut-être pousser le bouchon un peu loin, mais c'est presque maintenant, dans les clubs, dans le sport amateur, qu'on retrouve ces valeurs plus qu'aujourd'hui dans le sport ou le foot professionnel ? Disons que le foot professionnel, tu as l'impression qu'aujourd'hui, il y a vraiment un monde d'écart. Donc, il y a un monde d'écart, quoi qu'il arrive, sur le niveau. Mais après, s'il n'y a pas le foot amateur, il n'y a rien au-dessus. Parce que tout le monde en arrive de là. Il ne faut juste pas oublier d'où on vient, quoi. Et cette passion, on la retrouve dans les clubs, qu'ils soient de foot, de rugby, de basket ou de handball, avec des bénévoles qui donnent de leur temps, parfois de leur argent, pour que des gamins puissent faire 30 kilomètres et aller jouer leur match le dimanche ou le samedi. Et Dieu sait si le sport amateur est en difficulté aussi financièrement, parce qu'il y a des coupes sombres dans les budgets. Nous en avons parlé à plusieurs reprises dans cette émission. On continue, messieurs, pour vous prouver que rematch, c'est valable pour le foot, pour le rugby. Mais pas uniquement. Regardez, quelques belles actions de hand cette fois. Regardez tout de suite. C'est l'un des derniers sports à avoir été activés sur e-match. C'est tout récent, on a déjà des passionnés qui prennent des actions au bord des terrains. Vous avez vu, c'est tous les niveaux, tous les âges. Alors là, pour le coup, dans le hand, les buts, ça enchaîne. Ça enchaîne, ça enchaîne. Ça va faire de belles vidéos, là. Ça fait des superbes vidéos. Vous allez voir même les plus petits qui envoient des grosses pralines pleines de carne. Ils n'hésitent pas, donc voilà. Nous, on se régale tous les lundis quand on voit les vidéos qu'ont capturé les gens au bord des terrains. C'est juste magique. Oui, des fois, vous vous dites, oui, oui, quand même. C'est fou. Là, ce matin, on a trouvé, il y avait trois magnifiques buts, dont un que j'ai montré à Jean-Pierre tout à l'heure. Un coup franc, pied gauche, qui termine sa roue dans la lucarne. C'est génial. Et c'est là qu'on se dit que, bien sûr, les professionnels mettent des magnifiques buts, comme ce joli R3-6 en handball. Mais il se passe des trucs de foot tous les week-ends. Le fameux quoi ? Un petit 360 inscrit en but de handball. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est le dernier. Oui, oui. On s'était permis de le remettre. Le R3-6. Le R3-6, oui. Regarde, quand tu vois ces images de foot, rugby, handball, tu vois les mêmes à la télévision sur les pros. C'est la même chose, je veux dire. Sauf que ceux-là, qui sont peut-être même aussi beaux, on ne les voit jamais. On ne les voit jamais. C'est ça qui est bien. Maintenant, on va les voir. Il suffit d'une personne qui va télécharger l'appli et qui va s'amuser à cadrer et à prendre quelques actions. Pas forcément tout le match. Et il va faire plaisir à tout le monde. Oui, oui. On continue avec le basket aussi, parce que vous êtes venu avec quelques images. Alors, basket, là aussi, c'est pareil. J'en profite pour faire un petit clin d'œil au JSA-BMB qui nous soutiennent depuis le début. Ils ont accepté de tester l'application. Ça tombe bien. On est une start-up girondine. C'est le plus grand club de basket de la région. Et donc, ils nous ont accompagnés. Il y a beaucoup des actions qui ont été faites au Valet des Sports. Le basket était ouvert exclusivement pour eux. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'actions des JSA. Et ça nous a permis vraiment d'adapter le service au basket. Par exemple, pour le foot et le rugby, ça remonte le temps de 15 secondes. Pour le basket, les actions sont beaucoup plus courtes. Donc, on remonte le temps uniquement de 10 secondes. On a vraiment adapté ça le mieux possible pour chacun des sports. Alors, d'accord. Vous avez aussi fait en sorte que l'appli corresponde bien à la vitesse de sport. Parce que j'allais vous dire, le basket s'enchaîne. Regardez-moi ce gros dunk. Donc, oui, effectivement, vous pouvez adapter l'appli. Tout à fait. On a réglé le temps. On remonte le temps de la distance, entre guillemets, que l'on veut. Et pour éviter d'avoir deux actions pour le prix d'une, on a juste la bonne action en montant de 10 secondes. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toute l'équipe informatique. C'est grâce à eux que ça, c'est possible. Avec Françouille et Omanette. Donc, voilà, c'est eux qui développent. C'est François Lary. Mais quand on l'appelle François, c'est... François, Omanette. On a toute une équipe qui travaille vraiment dur. Et ça fonctionne plutôt bien. Jean-Pierre Papin, est-ce que sincèrement, mis à part, effectivement, pour les gens qui sont autour, ce rematch peut aussi servir, et à mon avis, vous allez me dire oui, aux coachs, aux entraîneurs, etc. Pierre l'a très bien résumé. Puisque à partir du moment où tu viens avec ton portable, tu peux prendre deux assistants qui sont dans la tribune. Un qui s'occupe des phases offensives. Un qui s'occupe des phases défensives. Donc, deux ans, tu as les buts. Et comme le montage se fait automatiquement, dès que le match est fini, en fait, tu as accès au montage directement sur l'application. Donc là, ça pourrait être, après, un véritable outil, entre guillemets, de coaching, de préparation, de briefing. C'est un véritable outil de coaching. Donc, c'est aussi l'occasion. Tout à fait. Et par rapport au club, au-delà du coaching, ce qui est intéressant, c'est de leur permettre de proposer du contenu à leur communauté. Ils ont une vraie difficulté, les clubs amateurs, c'est qu'ils ont une communauté qui existe dans la vraie vie, qui vient autour des terrains, le dimanche, le samedi, qui va aux entraînements, qui amène les gamins, etc. Mais ils ont du mal à la faire passer en ligne, sur les réseaux sociaux, sur leur site internet. Ils sont souvent équipés d'un site, de réseaux sociaux, très souvent une page Facebook. Mais ils n'ont pas forcément de contenu pour alimenter ces pages et ainsi engager la communauté qui est dessus. Là, c'est très simple. Il suffit, comme l'a dit Franck, d'une personne au bord du terrain. Ils capturent deux, trois actions, que ce soit en foot, en basket, en hand et en rugby. Et les clubs peuvent partager ces vidéos. C'est gratuit, c'est automatique. Et là, la communauté réagit. Souvent, ça chambre. On a vu pas mal de petits commentaires. Ah, t'as pris un beau petit pont, ou t'as mis un super but, ou les gardiens, ou les cadrages des bords de manche. Je parlais un peu de foot, mais c'est ça aussi. Ne parlez pas trop. Pardon, ça va énerver Franck a fait. Ça va énerver Franck a fait. Exactement. Mais c'est du contenu que tout le monde attend. C'est 15 secondes, c'est viral, c'est du sport. Et ça permet vraiment aux clubs de créer quelque chose en ligne. Et Bastien, vous en parliez tout à l'heure. L'idée, c'est bien aussi de ramener de l'audience sur les sites, parce qu'il faut que les clubs réussissent ce virage numérique. C'est important pour eux, pour leur budget, pour leur économie. Donc nous, on contribue à ça, pour justement faire que ces vidéos puissent être vues sur leur site. Cette question a dû vous être posée au moins 40 000 fois, mais je vous l'ai posée 40 000 et une fois. C'est une application gratuite. Vous travaillez depuis quasiment deux ans là-dessus. comment une start-up comme la vôtre gagne de l'argent ? Alors aujourd'hui, elle n'en gagne pas. Non, mais à terme, non. Ça va venir, rassurez-vous. On se rassure. Le modèle économique qui fait qu'une appli comme Rematch peut effectivement vous... Le modèle de base, c'est le sponsoring. D'accord. Le sport amateur est un vecteur aujourd'hui dans la société très positif, qui attire de plus en plus de marques, qui veulent s'identifier, qui veulent de la proximité, qui veulent être dans cet esprit, pas forcément toujours aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé, mais justement aux côtés d'un club local à Ezin, avec des U15, avec des U13, et montrer comme ça qu'ils sont dans la réalité, et pas simplement dans le côté star. Même si Jean-Pierre est là aujourd'hui, il le sait très bien. Il le sait très bien. Il sait très bien ce qu'un sponsor local peut apporter. Et nous, on fait ça sur la partie évidemment digitale, sur les sites, sur le fait que ces vidéos sont visibles un petit peu partout, qu'un sponsor peut s'associer à ces vidéos-là. Et je dirais de la même manière que pour un énorme YouTube, nous, on est un petit YouTube, mais dédié au sport, et dédié aux sponsors qui aiment le sport. Et ce qui est intéressant, c'est la démultiplication des matchs. Il y a chaque année, en foot, il y a 1,4 million de matchs qui sont organisés officiellement par la FFF. Ça en fait des buts. Voilà, il y en a moins d'un millier qui concernent des équipes professionnelles et des joueurs. Ça en fait des joueurs, ça fait du monde. C'est juste monstrueux. Donc oui, on n'aura pas la vidéo de Neymar ou d'Mbappé, comme tu disais, qui va faire 1 million de vues. Mais si on fait le calcul inverse, et qu'on a 1 million de vidéos qui font 100, 50, parfois, elles feront 5 000, 10 000 vues. Franchement, ça vaut le détour. On va terminer avec vous, Jean-Pierre Papin, toujours installé sur le bassin d'Arcachon ? Plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. Et toujours l'association ? Oui, toujours l'association. Ça fait 23 ans maintenant qu'on existe, qu'on aide les familles, qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu par rapport à tout ça. Ce n'est pas simple. Le handicap, c'est quelque chose qui est très compliqué. Mais il suffit quelques fois de juste ouvrir les yeux, essayer de rendre service à la personne qui est à côté de toi. Et quelquefois, ça suffit. C'est sur ces beaux mots que nous allons terminer cette émission. Merci, Jean-Pierre Papin. Non, le parrain de Rematch, on refait le match. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Et puis, voilà, bonne continuation à vous deux. Et puis, je rappelle, Rematch, c'est gratuit. Oui. C'est très simple à utiliser, vous l'avez compris. Et nous retrouverons régulièrement sur TV7 les plus beaux essais, les plus beaux buts, les plus beaux dingues, enfin bon, bref, les plus beaux moments de sport amateurs sur TV7. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada